Salut mes amis jardineux, jardineuses et potageux, potageuses du groupe Passion Jardinage et tous les autres groupes de jardinage au Québec. Ici Martin Le Jardinier. Dans les dernières capsules, je vous avais mentionné comme quoi je vous ferais faire une petite tournée de l'évolution de mon jardin intérieur au courant de l'hiver. Alors on est rendu à cette étape-là. Je vous avais mentionné également que je faisais un test sur la culture de la Red Robin, à savoir si c'était préférable de la cultiver sous des néons ou si c'était préférable de la cultiver sous les lampes Mars Hydro que j'ai acquis dernièrement. Alors si vous avez le goût de voir ça, suivez-moi parce qu'on part ça dès maintenant. Alors dans mon potager hivernal de cette année, évidemment comme plusieurs d'entre vous, je cultive de la laitue que j'ai fait pousser à partir de semences. J'ai également des oignons parade que j'ai aussi partis à partir de semences. Un petit peu plus haut, vous pouvez voir que j'ai un plan de poivron Do-Hill. J'en ai également un autre qui se trouve en dessous de mes Mars Hydro TS 600 que je vais vous montrer tout à l'heure, qui vraiment fonctionne super bien pour faire pousser des poivrons, pour faire pousser des piments. Chose qui est assez difficile à faire pousser en dessous de néons parce qu'évidemment, ce sont des plants qui vont mesurer plus que 12 pouces. J'ai des carottes qui sont en cours présentement, donc des carottes Little Finger. On voit que ça pousse relativement bien. Les franges sont très belles. J'ai également mes tomates Red Robin qui poussent sous les néons actuellement. Elles sont vraiment rendues presque à côté. Elles sont à un pouce de mes néons LED. Et je vous dirais que jusqu'à date, j'ai facilement une bonne trentaine, pas loin même d'une quarantaine de tomates qui poussent par plat. Ça s'en vient vraiment bien. Donc, eux, je faisais un test. J'en prenais deux que je faisais pousser en dessous de mes néons LED. On voit qu'ils poussent très bien. Puis ça, je le savais. Mais je me posais la question si c'était pour pousser mieux en dessous de mes lampes Mars Hydro. Et je vais vous dire bien franchement, je n'ai pas vu une grosse différence en fait. On va aller voir. J'en ai deux qui poussent présentement sous ma TS 1000 de Mars Hydro. Et on voit également que les tomates qui poussent sous ma TS 1000 poussent très bien. Le vert est un petit peu différent. C'est comme un genre de vert bronze en fait. Mais comme tel au niveau de la production, je n'ai pas eu un changement qui était significatif ou une différence qui était significative. Je veux dire, tous mes plants ont quand même plusieurs tomates qui sont dessus, vraiment sous tous les angles. Ça fait qu'évidemment, on ne peut pas toutes les voir. Et j'ai ma succulente qui est en arrière, qui est vraiment belle. On voit la hame fleurale qui pousse super bien actuellement. C'est un beau cadeau. Elle, depuis que je l'ai mis en dessous de ma TS 1000, elle est plus que heureuse. Vraiment, il y a une immense différence avec la culture sous le néon que j'avais auparavant. Donc ça, vraiment, je vois une différence qui est vraiment significative. Puis je vois également une différence qui est significative pour la culture des piments et des poivrons qui poussent sous mes Mars Hydro. Ça fait qu'on va se rendre dans mon autre setup. Puis on va aller voir ça, ces plants de piment-là. Donc, dans mon setup ici, qui sont sous mes Mars Hydro TS 600, j'ai un poivron Do-Hill aussi. Vous voyez la différence avec ce poivron-là? Il est à peu près à la même hauteur que l'autre Do-Hill qui se trouve sous mes néons LED. Mais on voit que celui-là, il est environ à 15 pouces des lampes. Alors que celui qui se trouve sous les néons est à environ 5 cm. Alors, c'est une bonne différence. Les lampes Mars Hydro dégagent assez de lumière pour pouvoir donner la quantité de lumière qui est requise pour chacune de mes plantes. Ici, j'ai des piments d'Espelette qui poussent vraiment très bien. Je commence déjà à voir plusieurs piments qui apparaissent dessus. La quantité de fleurs est phénoménale. J'en ai vraiment beaucoup. Puis j'ai également un autre plant qui se trouve à l'arrière. Et lui, la même chose aussi. J'ai une bonne quantité de piments qui poussent dessus. Vraiment, ça, le résultat est vraiment incroyable. J'ai du thym qu'on retrouve en arrière. J'ai du basilic au citron qui est vraiment très bon. Puis mes radis, mes radis petit déjeuner que j'ai complètement oublié. Aïe aïe, ils sont vraiment durs. Ils sont vraiment durs pour être récoltés. Je vais les enlever parce que tout à l'heure, je pense que je vais les récolter pour les manger. Ils sont rendus comme vraiment trop gros. Disons que je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est ça. Il va falloir que j'arrange ça. Alors vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui pousse sous mes Mars Hydro, que ce soit mes TS600 ou encore ma TS1000, ça pousse vraiment super bien. On voit que j'ai quand même un bon jeu en dessous de mes lampes. Ils sont quand même très proches. Je vous dirais que les plants de piment sont environ la cime, environ 10-15 cm des LED. Alors, ça donne de l'éclairage jusque dans le bas des plants. Puis on voit que les plants fournissent. J'ai commencé à donner des engrais de floraison il y a environ trois semaines. Ça paraît, d'après moi, chaque plant va probablement me donner au moins 50 piments chacun. Alors, grosso modo, c'était une petite tournée rapide de mon jardin intérieur. Puis, écoutez, ce n'est pas la dernière. Je vais vous en faire d'autres également dans le courant des prochaines semaines. Alors voilà, c'était la petite tournée de mon jardin intérieur. J'espère que vous avez apprécié ça. C'était probablement la dernière vidéo que je faisais d'ici Noël. Alors, je veux profiter de l'occasion pour vous souhaiter à vous, mes amis potageux, potageuses, les membres du groupe Passion Jardinage, mais également les membres de tous les autres groupes de jardinage au Québec. Vous êtes plusieurs à vous être lancés dans cette aventure-là cette année. Je tiens à vous souhaiter un très joyeux Noël. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit avant le début de l'année 2021. Je vous dis ciao et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501